Dans la cuisine de ce restaurant à Brazzaville ce matin, c'est la course. Où est chef Kofi là ? Qui vient de couper son poulet ? Séraphine qui met la pression, c'est la patronne. C'est Golen, on se dépêche un peu. Où est monsieur Kofi ? Qui doit couper le poulet là ? Elle n'a plus que 40 minutes pour livrer ce repas de 50 personnes qu'elle prépare pour l'ambassade de France. Chef Kofi, pardon, venez couper votre poulet là, on est déjà en retard. Séraphine contrôle tout. Pourtant, elle n'est pas chef de cuisine. Elle a étudié la finance. C'est moi qui leur fais le stress, donc je m'en vais. Ils n'aiment pas m'avoir dans leur cuisine. C'est vrai ? Mais vous êtes en retard, il n'y a pas de râle. Il y a 8 ans, Séraphine a fait un choix radical. Quitter Paris et le bureau de la banque où elle travaillait pour Brazzaville et se lancer dans un métier qu'elle ne connaissait pas. Lorsqu'elle est au restaurant, Séraphine n'est jamais bien loin de la cuisine. Et pourtant, son travail ici, ce sont les chiffres. Sa digibox est un appareil qui lui permet de gérer les commandes à distance. Elle a automatisé tout le fonctionnement du restaurant, des réflexes de banquière. Tout ici, elle numérisée et comptabilisée. Tous les jours, quand on a une commande, ça arrive ici. Son restaurant était l'un des premiers de Brazzaville à posséder un tel système de gestion. Habituée à l'automatisation à la banque, Séraphine a dû elle-même importer son logiciel. Vous allez dire, madame Séraphine, vous avez toutes les casquettes. Non, j'ai toutes les casquettes de mon business parce que je dois être dans... L'inconvénient chez nous, c'est que des fois, tu dois tout faire. La chaîne de valeur, moi, j'ai besoin d'un logiciel. Je n'en trouve pas. Qu'est-ce que je fais ? Il faut que je m'occupe de ça aussi. Son rythme ici n'a rien à voir avec ses années à la banque. Au restaurant, elle touche à tout. Je me lève à 4h du matin, 4-5h, mais à 20h, je suis KO technique. Il me supporte parce que Ségolène, on s'appelle entre 6h30 et 7h30. Ségolène, on fait quoi aujourd'hui ? C'est quoi la journée ? C'est quoi le programme ? Qu'est-ce que vous avez prévu ? C'est bientôt le 8 mars. Est-ce que vous avez des clients ? Voilà, on fait toute notre journée. Guies, il est déjà 8h, vous ne m'avez pas encore appelé. Plus que quelques minutes avant l'arrivée de son client. Le riz est prêt quasiment. Oh Dieu merci, on est presque à l'heure. La restauration est une passion, mais pour réussir son changement de vie, elle a dû trouver des personnes qui ont des compétences dans ce secteur. Son travail à elle, c'est le business. Alors, pour ne pas être dispersé, mon travail, c'est d'avoir de vrais professionnels. Lui, il a fait son école d'hôtellerie. Toutes celles-là, elles sont qualifiées. Donc, que je sois là ou pas, en vérité, ils gèrent. Moi, je viens juste mettre le petit coup de pression ou je viens juste apporter les nouvelles affaires. Donc ça, ça me plaît. À la banque, ça me plaisait aussi, c'était différent. Mais là, c'est vrai que si on ne travaille pas, on ne mange pas. Séraphine est passée de salarié à entrepreneur, d'un continent à un autre. Heureusement, 18 années à travailler dans la finance, ça aide quand on veut développer une entreprise. Pour cette expérience de la banque, ça vous a donné quoi à faire ? Qu'est-ce que ça vous a raconté ? La gestion. La gestion et savoir tisser les relations. Savoir tisser des relations, c'est grâce à cette compétence qu'elle a eu ce contrat avec l'ambassade de France à Brasa. Il est 11 heures. L'intendant de l'ambassade sera là d'un moment à un autre. Oui, ça devient le stress là. Je ne veux pas être en retard. Guiès ! Guiès ! Venez chercher, pardon. Ça nous encombre ici. Ce marché est la preuve que Séraphine a réussi son pari dans lequel elle a investi plus de 10 millions de francs CFA. Là, ça, c'est le riz. Après, il y a la viande. Il y a la viande, elle est là. Une commande livrée à l'heure pour Séraphine, c'est une satisfaction. Mais la patronne ne va pas se reposer pour autant, car le projet de Séraphine est bien plus large. Quelques jours plus tard, nous la retrouvons dans ce petit laboratoire. Ici, elle fabrique une partie des ingrédients qui seront servis à ses clients. Comment, qu'est-ce que vous pensez des patates qu'on a reçues là ? C'est des bonnes patates cette fois-ci ? Dans ce laboratoire, Séraphine produit des chips de tubercule, du thé, des confitures, des produits faits au Congo par les Congolais. Comment ça va au niveau des caviaires de safou ? Ils ont été bien conditionnés. Je vois que la couleur est belle. C'est bien. Lorsqu'elle s'installe à Brazzaville, son premier projet, c'est cette gamme de produits locaux vendus dans plusieurs stations-services du pays. En France, j'avais déjà mon association qui s'appelait les réceptions racines. Et on faisait déjà des réceptions, on faisait déjà beaucoup d'activités autour de l'agroalimentaire. Parce que j'ai toujours eu en tête de sublimer nos produits. Depuis quelques années, c'est le boom du Made in Africa. De nombreux entrepreneurs se lancent sur ce créneau et Séraphine est en première ligne à Brazzaville pour concurrencer les produits importés. Vous ne pouvez pas remplacer quelque chose si vous n'avez pas un produit de substitution à proposer. Eh bien, on doit réapprendre à nos populations à consommer différemment. Dans quelques mois, Séraphine compte passer à une production industrialisée. Elle a déjà commandé les machines en Chine pour faire plus de volume. En attendant, sa stratégie pour faire du chiffre, c'est d'envahir le marché. En plus des stations-services, elle possède des stands dans les centres commerciaux de Brazzaville. Et surtout, elle a sa propre boutique. Quartier-Centreville à Brazzaville. C'est ici qu'elle a installé Africa Shop, son premier magasin. « Les filles, bonjour ! Oui, je vais très bien. » Ce matin, elle a rendez-vous avec un styliste qui expose ses créations dans cette boutique. « Vous ne m'avez pas fait une robe comme ça, qu'est-ce que ça veut dire ? » « Merci beaucoup, bonjour. » La boutique a les allures d'un supermarché dédié aux produits « Made in Africa ». Tchad, Gabon, Maroc, Séraphine vend plusieurs articles fabriqués sur le continent. Valoriser le « Made in Africa » était un moteur de sa reconversion et de son retour sur le continent. Mais comme pour de nombreux porteurs de projets qui s'installent sur le continent, les débuts ont été difficiles. « On a commencé dans un quartier à Wenzé et on avait 300 000 francs de marchandises. Les tout premiers achats de marchandises n'étaient pas beaucoup, on était deux vendeuses. Donc on a d'ailleurs failli fermer cette boutique-là parce que ça ne marchait pas et que les gens ne se reconnaissaient pas dans ces produits locaux. Et je pense qu'on n'était pas au bon emplacement tout simplement par rapport à notre cible. » Après ce constat, elle a fait le choix d'installer la boutique au centre-ville, de payer un loyer trois fois plus cher et d'exposer de nouveaux produits. Résultat, la boutique fait en moyenne un chiffre d'affaires de 40 000 francs CFA par jour. « Ce que mon ancienne vie m'a appris, c'est la gestion de projets. C'est-à-dire vraiment, dans mon ancienne vie, je savais comment partir d'une idée pour arriver au projet en ayant fait la recette du projet et en ayant déployé le projet. » Huit ans après ses premiers pas, Serafine réinvestit encore pratiquement tout ce qu'elle gagne dans ses entreprises. Mais ses revenus seraient supérieurs aux 2 millions de francs CFA qu'elle gagnait quand elle travaillait à la banque. « Si c'était à refaire, je le ferais. » « C'est quelque chose qu'on doit sentir dans ses tripes. C'est quelque chose pour lequel vous ne vous posez plus de questions. Vous savez que ça ne va pas être facile, mais pour vous, c'est la voie à prendre. Pour moi, personnellement, ça a été quelque chose que je ne regrette absolument pas et où, effectivement, je pense qu'en termes de patrimoine, aujourd'hui, j'ai plus que ce que j'ai laissé à Paris. » Une réussite qu'elle veut partager avec d'autres femmes. Il y a deux ans, l'ancienne banquière a créé un club d'entrepreneurs aux féminins. « Moi, je veux surtout que vous fassiez attention parce que hier, j'ai entendu quelque chose qui m'a moyennement plu. Le fait que toutes ces démarches administratives, là, actuellement, vous bloquent pour pouvoir produire. Ne faites pas cette erreur-là. » Financement, production, gestion de la clientèle, Séraphine est aujourd'hui une véritable coach pour ces femmes. « Comme monsieur, Nathan, traite avec Chardin Farel pour vous laisser le temps à vous de produire. Votre domaine, c'est la cuisine. Si vous ne cuisinez pas, vous vendez quoi alors ? Non, il faut faire attention. D'accord ? » En plus de ces séances de coaching, Séraphine organise des soirées de rencontres, des mini-foires pour permettre à ces femmes de développer leur business. C'est aussi l'idée de Séraphine lorsqu'elle a changé de vie, faire en sorte que d'autres femmes puissent profiter de l'expérience de son ancienne vie.